C'est inutile à attendre. À attendre quoi ? Où étiez-vous passé ? Je suis venu aussitôt que j'ai su. Et qu'est-ce que vous savez ? Roberti m'a mis au courant. Comment va-t-il ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous avez disparu pendant deux jours. Il m'a semblé que je n'étais pas le bienvenu. Alors vous êtes parti bouder ? Non, je suis allé prier. J'ai demandé aux esprits de me pardonner parce que je savais que ça aurait pu être grave. Ça aurait pu ? C'est grave, il est dans le commun ! Je n'en savais rien jusqu'à maintenant. Pourquoi l'avez-vous laissé grimper sur cette branche ? Tous les petits garçons grimpent aux arbres à cet âge-là. Il n'a fait ça que parce que vous lui avez raconté une histoire stupide. Je vous serais inconnaissante de ne plus lui remplir la tête avec ce genre de stottises et à d'autres choses à faire. Taisez-vous ! Vous ne vous étiez jamais plainte que celui s'occupe des enfants jusqu'à maintenant. Si vous voulez mon avis, vous êtes aussi coupable que lui. Vous étiez bien trop occupé à vouloir être une mère et un médecin à la fois. Je vous interdis de dire ça. Sortez immédiatement. Je n'ai pas à vous obéir. De toute façon, ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de tout le monde. Vous n'êtes pas la seule ici à aimer ce petit garçon. Ça suffit maintenant, taisez-vous. Les évangiles nous apprennent, non pas à condamner, mais à pardonner. Et si vous ne pouvez pas pardonner, essayez au moins de faire taire votre égoïsme et de penser à Brian. Il est toujours avec nous. Peut-être même qu'il nous entend. Je vous demande pardon. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Brian... C'est vrai ce qu'a dit le révérend. Ce n'est pas votre faute. Ça n'est certainement pas la vôtre. Zali. Je ne sais pas s'il tiendra jusqu'à l'arrivée du médecin maintenant qu'il est tombé dans le coma. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Je peux vous dire que pour moi, le médecin, il est déjà là. Non, je ne peux pas. C'est à peine si je sais comment procéder. La moindre maladresse de ma part. Et il risque de rester aveugle toute sa vie, ou pire encore, de ne plus jamais redevenir le Brian que nous aimons. Souvenez-vous, vous avez déjà réussi des opérations que vous tentiez pour la première fois. Ce n'est pas pareil. Pourquoi ? Parce que c'est Brian. Raison de plus pour essayer. Vous ne comprenez pas. Le voir mourir serait... Mais ce serait horrible s'il mourait de ma propre main.